Allez, l'un aime la profondeur, c'est Bafet Mbi, Gomis, l'autre décroché pour mieux frapper, c'est Lissandro Lopez. Les deux reclots offensifs ont tout sur le papier pour être complémentaires, Puel et Gerla en tout cas attendent avec impatience les grands débuts de ce duo ici à domicile. Maintenant pour Lissandro Lopez, qui n'en fait du coup d'aller chercher ses ballons à 20-30 mètres pour se sortir. Avec son tact, il a aggravé son mal et il ne peut plus jouer à Barber Mado. On nique le centre, intervention, il ne peut plus jouer et le joueur qui est en train de s'échauffer va revenir. Et attention à Bastos, parce qu'il y a Bastos, Gomis qui barre, non il est contré, par le bout d'un deuxième frappe de Gomis. Et le drapeau qui se lave, il y a pas de position à l'autre. A Barber Mado ne pouvait pas suivre, vous avez vu. Quelle occasion pour l'Olympique Lyonnais, A Barber Mado touché, Bastos qui joue rapidement. Et on était tout près, tout près du premier but de Buffett Mbigo Miss, l'ancien des Verts, sous le maillot de Lyon. Contré qu'il a été par son partenaire. Oui, Lyon a failli marquer grâce à la blessure d'Abarber Mado dans une bonne attaque. Et Gowu qui laisse le brassard à Cris, après la sortie d'Abarber Mado. D'ailleurs son trottinement sortant n'est pas totalement symétrique, vous voyez la jambe de droite est un peu à la traîne. Et à quatre jours du match face à Anderleck, pas de risque, du côté de Claude Buell, sortie de Sidney Gowu, touché une cuisse et la rentrée d'Ederson. Pas de risque, il y a une incertitude. Allez bonne mère, ça va mieux pour Lyon avec un Makoun qui participe un peu plus à l'élaboration offensive du jeu, Lissandro. Alors là Lissandro est très loin, il a trouvé Reveillère parfaitement. On a peu vu offensivement, Reveillère, ça c'est bien joué pour Bastos, le petit centre de Bastos, la tête ! Et le voilà, le premier but de Barfetti-Migomis, sous les couleurs lyonnaises, la panthère stéphanoise rugit. Mais cette fois-ci, sous les couleurs de Lyon, avec un travail génial de Bastos, de Reveillère. Et le coup de tête de Barfetti-Migomis, venu à Lyon pour passer un palier. Voilà Lyon qui marche dans sa meilleure période. Oui, c'est un très très beau but parce que Lissandro Lopez, qui était décroché, mais presque dans les arrières, devant les arrières, a fait une très belle ouverture sur Reveillère. Bastos est en rentrée pour lui créer l'espace. Après, il a redonné à Bastos et Bastos a fait ce petit coup de patte. Évidemment, il faut un joueur de grande classe pour faire ça. Regardez le jeu long tout plusé. C'est un travailleur. Lissandro qui s'arrache. Ce n'est pas un virtuose, c'est un technicien classique. Crochet. Lui, c'est un virtuose. Lissandro, il va être tout seul au but. Le petit crochet, la frappe à rouler. De Lissandro et l'arrêt de Leca, superbe. Il y avait tout. Il y avait d'abord le geste d'attaquant. Ça, c'est un travail de très grand dans cet enchaînement, Guirou. Il a un peu de chance sur le contre, mais après, le crochet est très bien fait. Et Leca pour sa première titularisation en Ligue 1 qui est impeccable. Et c'est la bonne période, le Lyonnais. Bodmer avec Ederson. Le contrôle orienté d'Ederson pour se mettre face au jeu. Ederson qui accélère sur le dribble. Ederson qui va peut-être piquer ce ballon pour Gomis. Lissandro. Et qui est là pour venir batailler ? Et alors, Lissandro, il a quelque chose de plus que les grands techniciens. C'est qu'il se bat pour récupérer les ballons. Et Gomis, l'extérieur du pied de Gomis. L'arrêt de Leca. Il y avait la hargne de Lissandro. Il y avait la technique de Gomis. Ce duo est en train de prendre ses marques, Guirou. Lissandro est surtout en train de confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Et tous les corners, à droite, à gauche, sont pour Bastos. Il était plutôt à droite en première période. Il sera plutôt à gauche. Je pense, moi, qu'il est gaucher, Bastos. Il l'est. Confirmation par l'image de Michel Bastos qui enroule. Au deuxième photo, il y a Christ. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et le policier qui était seul, tout seul dans les 6 mètres. Je disais toujours aux enfants, faire une tête, c'est dire bonjour. Vous voyez le mouvement de la tête. Il a vraiment dit bonjour. Mais elle a été trop polie. La balle a rebondi au-dessus du but. Allez, attention Ederson. Ce doit être ma saison. C'était dur l'an passé. On est bien dans le vestiaire. On est tous revancheurs. On va prouver par le jeu qu'on peut aller chercher ce titre. Il faut être décisif. Je dois être décisif. A dit Ederson. C'est lui qui va se charger de ce coup franc. C'est enroulé l'arrêt de Locard. Egomis qui est un petit peu court. Ederson avait cadré. Et même geste que Lissandro face au Mans. Et cette fois-ci, le cas est impeccable. Voilà, elle est difficile. Elle rebondit devant lui. Et il la repousse bien comme il faut. Et la prochaine entrée, donc, de Miralen Pjanic. Le jeune bosniaque qui va remplacer Lissandro Lopez. Qui va récupérer ce ballon pour le 2-0. Lissandro Lopez est à côté. Il avait joué en coquin, en renard des surfaces qu'il est. Mais il ne peut cadrer. Lui qui s'est tant dépensé. C'est son dernier ballon. Écoutez, dans quelques secondes, Gerland. Qui va fêter un très grand Lissandro Lopez. Écoutez. Allez, Samassa, il n'y a pas d'horjeu. Pas d'horjeu pour Samassa. La sortie de Lloris. Légalisation, peut-être non. Parce que Chris est là, derrière Hugo Lloris. Sur une occasion valencienne. Qui était plutôt caméléon. Qui subissait la maîtrise technique. Et il montre qu'il était encore dans le match. Avec cette occasion pour l'ancien Marseillais. Ah oui. C'est Lloris qui a sauvé en mettant ses mains. Parce que le lob était réussi. Il y aura également des applaudissements. Pour le buteur qui s'est énormément dépensé. Il va fêter Mégomis qui sort. Il est cuit. Regardez. Là, il ressemble à mon grand-père un soir de moisson. Il moissonnait à la faux. Mon grand-père. Allez, Pjanic. Pour frapper ce corner. Le coup de tête, c'est le photo. Qui s'oppose à ce très bon coup de tête d'Ederson. Tous les nordistes étaient interdits dans la surface. Ederson était lancé. Il donne tout, Ederson. Ah ouais. Les balles. Taïnam, le Coréen, entré en jeu pour ses grands débuts en Ligue 1. Lui qui est à Valenciennes depuis un petit peu plus d'un an. La montée de Carlos Sánchez dans la surface de réparation. Le retrait pour ses beaux. Intervention de Mathieu Bodmer. Et le coup de sifflet, c'est terminé. Lyon qui a alterné le moyen et le très bon. s'impose beaucoup d'occasion à la clé. La blessure de Goubou met une victoire. Le premier but de Gomis contre un rempli à 4 jours de ce match si important pour Lyon et pour le football français. Ce tour préliminaire face à Anderlecht.